dans mon lit bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler Quelles sont les personnes que vous ne devez pas vous morder? La première, c'est quelqu'un qui va te m'entraîter, quelqu'un qui va te dire des jours, quelqu'un qui ne va pas te défendre. Si quelqu'un est en train de t'attaquer, la personne est en train de se mettre debout, de te regarder de loin, de ne pas t'aider, ne te marise jamais avec cette personne. Parce que la personne ne va jamais te défendre. Quand la personne te dit que tu n'as jamais raison et que tout le monde a raison dans le monde, que toi seul tu n'as pas raison, ne te marie pas avec cette personne. Quand la personne t'insulte ou te trompe, ne te marie pas avec cette personne. Quand la personne, quand tu marches avec cette personne, tu es en train de faire quelque chose en public, la personne est en train de regarder d'autres filles ou d'autres garçons, ne te marie pas avec cette personne. Quand la personne t'insulte devant sa famille, t'insulte devant ses employés, sa famille ou ses amis, ne te marie pas avec cette personne. Quand la personne donne l'autorisation et la permission à sa famille ou à ses amis de ne pas te respecter, ne te marie pas avec cette personne. Quand sa génération passe en premier, sa famille, sa maman, son papa, sa soeur, son frère, ses cousins passent en premier, ne te marie pas avec cette personne. Parce que tu es une option pour lui, tu vois. Alors, s'il ne fleure jamais avec toi, ne fais pas des petites choses comme t'envoyer des fleurs ou des chocolats ou pense à toi, ne te marie pas avec cette personne. Quand, par exemple, tu vas, il va, il va te garder, tu vois, il va faire un amour avec toi. Quand il va éteindre la lumière, il ne veut pas regarder, tu vois, il ne veut pas te regarder, quand il te garde, ne te marie pas avec cette personne. Quand à chaque fois, il ou elle va te dire qu'il va te quitter, ne te marie pas avec cette personne parce que dans sa tête, un jour, il va te quitter. Quand tu as besoin de lui ou d'elle, ils ne sont pas là pour toi. Quand il te dit que tes problèmes sont tes problèmes, c'est pas ses problèmes ou même s'il trouve une solution à tes problèmes, il va toujours te faire des grimaces ou va t'insulter à chaque fois. Ne te marie pas avec cette personne. Quand la personne te dit que les autres sont plus jolis ou plus beaux que toi, ne te marie pas avec cette personne. Et quand la personne est en train d'être en compétition avec toi, c'est-à-dire que la personne n'aime pas que tu as une promotion, tu as plus d'argent que lui ou elle, à ce moment-là, ne te marie pas avec ce type de personne. Ces personnes doivent guérir dans leur cœur. Et aussi, ça doit venir de Dieu, tu vois. Par exemple, on va dire que quelqu'un est en train de se bagarrer avec toi, la personne reste loin de toi, est en train de te regarder et ne vient pas te sauver ou ne vient pas t'aider, on va dire. Tu ne dois pas te marier avec ce type de personne. Tu ne dois pas te marier avec ce type de personne. Tu ne dois pasóc des pieds mais t'aider. Pour non pour la descour vas là-bas c'est parlement. Il y a deux ans ! J' Penatoire va venir avec moi. Ense abandoned est là-bas lifted, j'ai fait le fils. Ok les gars, nous voyons à Charny Creek, Marie-Jolie en Ville-Romilliers. On va à Charny Creek, Marie-Jolie en Ville-Romilliers, Marie-Jolie en Ville-Romilliers. On va à Charny Creek, 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 Marie-Jolie en Ville-Romilliers. On va à Charny Creek. On va à Charny Creek. On va à Charny Creek.